WIZ, la Web International School, partenaire du Web Today, vous présente le 18h de Télénorte. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le 18h de Télénorte. C'est votre rendez-vous quotidien avec ceux qui font l'actu en Loire-Atlantique. Et l'actu, ce soir, elle se fait ici, sous les nefs, juste derrière l'éléphant. Mais ce n'est pas l'éléphant qui nous intéresse ici, ce sont les drones qui volent un petit peu partout. C'est le signe que le Web Today a commencé le festival de l'innovation et du numérique qui dure trois jours. C'est déjà la huitième édition. Pour vous dire un peu les choses, c'est un mi-chemin entre un concours Lépine et la Foire internationale de Nantes, puisqu'il y a d'un côté des géotrouve-tout qui proposent des innovations plutôt curieuses et aussi des démonstrateurs qui, pareil, nous montrent un petit peu leurs inventions. On va vous montrer tout ça ce soir. Il y a aussi des speakers qui font des conférences ici à StereoLux dans la salle micro et la salle maxi avec des thèmes plutôt pas piqués des verts comme la data au service de la merguez ou encore l'apocalypse des boîtes de services ou encore la crypto pour les devs. J'ai aussi le petit traité de DAO à l'usage des honnêtes gens. Bon, ce n'est pas forcément compréhensible pour tout le monde, mais on va tâcher de vous rendre la chose compréhensible justement. On va commencer avec du concret, un objet connecté. C'est une voiture connectée. On va rejoindre mon premier invité. Vous nous suivez avec la caméra ? C'est quand même super bien fait. Mon premier invité, Gaël Musquet, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes, voilà, au cul de la voiture, on est obligé de le dire, au coffre. C'est, voilà, c'est un utilitaire. C'est une voiture connectée. Qu'est-ce qu'elle a de particulier ? Parce que ça pourrait être la voiture de monsieur tout le monde, mais on voit qu'il y a quand même des trucs bizarres derrière. C'est quoi votre voiture connectée ? Alors c'est effectivement un utilitaire qu'on a acheté l'occasion, nous, à la région, Île-de-France, au sein de la Fondrie, qui est l'agence numérique de la région, d'organisme public, pour que les franciliens puissent s'identifier à ce véhicule-là. Ce qu'on voulait, c'est rendre intelligente une voiture de maintenant. Comment on améliore les conditions de vie, de transport, de déplacement des franciliens ? J'avais récemment une mère de famille qui me disait que ça hantise, c'était d'oublier son enfant dans sa voiture. Mais voilà, comment le numérique peut aider des parents ? Donc là, ça veut dire qu'on a un détecteur dans la voiture qui dit si l'enfant est encore là ? Exactement. Ça peut être une balance, ça peut être un détecteur de CO2, ça peut être un détecteur de bruit aussi, si l'enfant se met à pleurer, par exemple. Voilà. Ce sont des choses concrètes sur lesquelles les personnes souhaitent se pencher, parfois réfléchir. Et ce véhicule-là permet de le faire. Il est connecté en 4G, il a de la fibre optique à l'intérieur. Donc tout ce à quoi un développeur ou une entreprise classique a accès est disponible dans le véhicule, ce qui permet aux développeurs de se concentrer sur leur métier, qui est le développement informatique. Alors, on a aussi des petits capteurs dans les pneus, par exemple, vous me disiez. C'est ça. Donc là, c'est obligatoire depuis 2012, mais notre voiture est plus vieille, en fait. Elle est antérieure à 2012. Donc on a fait poser ce petit capteur-là, qui permet de mesurer la pression des pneus et leur température, éviter qu'ils éclatent. Donc on en a fait poser chez un garagiste. Et l'objectif pour nous, c'est, même si notre voiture, l'ordinateur de bord, on n'en a pas, c'est d'exposer, en fait, ces données-là à partir d'une clé TNT, une clé qui permet de recevoir Télé-Nantes, de pouvoir récupérer aussi la pression des pneus de ma voiture et la température du pneu de ma voiture, et éviter d'avoir un accident s'il éclate. Alors c'est vrai que ce qu'on voit à l'arrière de votre coffre, on a un sentiment que vous êtes un peu MyGyver, quoi. Voilà, un petit géotrouve-tout 2.0, avec aussi, on ne peut pas le voir là avec la caméra, mais le petit récepteur TNT, c'est quoi ? C'est un petit peu du piratage, ça aussi ? Alors, du piratage dans le bon sens du terme. Alors ce qu'on affiche ici, on a été volontairement provocateur. On utilise cette clé TNT-là, qui sert à recevoir la télé, pour recevoir la pression de nos pneus, pour recevoir aussi le trafic aérien. Donc on n'est pas loin d'un aéroport, donc là, on est en train de montrer en temps réel les avions qui survolent ou qui atterrissent ou qui décollent de Nantes. Et on fait la même chose avec l'antenne qui est juste derrière, qui est beaucoup plus grande, donc pour le trafic fluvial. Donc toutes les péniches qui circulent sur le cours d'eau et autour de Nantes, sont interceptées ici, on peut les afficher. Alors ça, c'est un peu moins utile pour la maman avec son enfant qui reste coincée dans la voiture. C'est des usages pour des professionnels, de pouvoir géolocaliser les bateaux, les avions qui sont autour de ce véhicule. C'est ça. On voulait vraiment montrer qu'il y a énormément de choses disponibles et accessibles à très bas coût. Et vraiment montrer que sur différents corps de métier, la marine, l'aviation, les véhicules, les pneus, qu'en fait, le numérique permet à la tête déjà de lier tout ça sur un seul et même appareil qui ne coûte même pas 30 euros. Et si on arrive à faire ça avec les pneus, on peut le faire aussi avec les données du moteur. Donc là, le moteur est coupé, mais on aurait très bien pu afficher sur cet écran-là le régime moteur, la consommation du véhicule. Et on sort d'un conflit avec des raffineries où la France était en panique avec des pénuries de carburant. Mais en regardant les données de consommation, j'ai pu réduire d'un litre et demi ma consommation parce que ma voiture me faisait un bilan de la manière dont j'ai conduit. Mais disons qu'à terme, toutes les voitures vont intégrer ce genre de données dans leur système. Donc il n'y aura plus besoin d'avoir un ordinateur comme ça derrière. Ce sera affiché sur le tableau de bord ? Alors, dans l'idéal, oui. C'est ce qui se fait, c'est ce qui va se faire. Nous, ce qu'on essaie vraiment de mettre l'accent, c'est que le véhicule doit continuer à respecter la vie privée du conducteur. Ce qui nous gêne, par exemple, à l'agence, c'est qu'un constructeur automobile, demain, mesure notre poids avec le siège conducteur, qui mesure notre rythme cardiaque au volant. C'est déjà le cas aujourd'hui. Et que ce constructeur-là, sans mon avis, revende mes données à une assurance ou à des entreprises qui seraient intéressées par ça. Ça, ça nous gêne. Et il nous appartient, pour pouvoir parler de tout ça, on reproche souvent aux politiques, aux collectivités, d'être déconnectés du terrain. C'est à nous aussi, dans les services publics, d'être connectés à ce terrain-là, de bidouiller tous ces dispositifs-là, d'être au courant des capacités des machines et être capables d'écrire la politique sur ce qui existe déjà et ce qui va arriver demain. Et pour rester maître de nos données personnelles. C'est ça, l'idée. Merci beaucoup, Gaëlle Musquet, pour cette petite démonstration de la voiture de demain. Des objets connectés, il y en a un petit peu partout, évidemment, au Web2D. Il y a aussi de la réalité augmentée. C'est un peu les tendances de cette édition. Je vous propose d'en voir un exemple avec Velco. C'est du guidon connecté. Et avec la SNCF qui vous propose de monter à bord d'un Nantes-Paris, d'un TGV embarqué avec le conducteur. Regardez. Wink, c'est un guidon connecté à votre smartphone. C'est le premier guidon connecté. Il résout les problèmes principaux des cyclistes urbains d'aujourd'hui avec trois fonctionnalités. Tout d'abord, on a le guidage intégré sur le guidon de chaque côté de la potence. Donc là, vous avez un éclairage qui permet d'indiquer aux cyclistes quelle direction il doit prendre en ville. Ça lui permet d'éviter d'avoir le smartphone en main comme on voit parfois sur les pistes cyclables en ville. Deuxième fonctionnalité, vous avez des phares intégrés devant qui s'allument lorsque vous utilisez votre vélo. Et troisième et dernière fonctionnalité, c'est la possibilité de retrouver son vélo lorsqu'il est volé. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un vole mon vélo, j'ai une notification en temps réel sur mon smartphone et je peux ensuite le retrouver sur une carte qui est sur l'application Velco. Ce qu'on vous propose aux gens qui viennent nous voir, c'est de s'immerger à 360 dans la cabine d'un conducteur TGV entre Nantes et Paris. Donc la personne que vous voyez derrière moi est chaussée d'un casque de réalité augmentée et se met à la place du conducteur et donc elle peut s'immerger complètement dans la cabine et vogue à 360 km heure vers Paris. Voilà, tout est possible. Au Web2D, on peut tout essayer et on peut même se déplacer. Voilà, je suis arrivée jusqu'à l'intérieur de Serrolux avec mes deux autres invités. Adrien Pogetti qui est le directeur d'Atlantique 2.0 qui organise le Web2D. Bonsoir ! Bonsoir ! Charmant de papillon. Merci. L'année dernière, vous aviez une cravate. Je suis allée changer un petit peu. Non, c'est pas mal. Et puis à vos côtés, Isabelle Lopez qui est stratège et créatrice chez MA14, une entreprise qui nous vient du Québec comme vous. Bonsoir ! Bonsoir ! Merci d'être avec nous. Alors, huitième édition pour ce Web2D déjà qui est de plus en plus grand d'année en année. Vous me disiez tout à l'heure tout est deux fois plus cette année. Il y a deux fois plus de monde, deux fois plus de speakers, deux fois plus de food trucks aussi dehors. Un festival qui prend de l'ampleur d'année en année ? Oui, alors l'objectif, ce n'est pas de courir après la quantité parce qu'il y a un moment où on ne pourra pas doubler de taille tous les ans. Mais clairement, c'est un festival qui grossit tous les ans parce que Nantes est attractif, parce que l'écosystème, il est dynamique. Ah, ça y est, on a dit l'écosystème. Ça, c'est le jargon. Je vais mettre une petite pièce. À chaque fois que je dis écosystème, ça va me coûter cher. Non, mais parce que voilà, parce que sur ce territoire, il se passe plein de belles choses et que nous, on a envie de suivre le mouvement et de montrer qu'ici, à Nantes, voilà, c'est là que ça se passe. Donc, le Web2Dest, c'est à l'image de tout ça. Et c'est un rendez-vous qui est destiné, on le redit, principalement aux professionnels puisque c'est un accès payant. D'ailleurs, ce n'est pas donné donné, on peut le dire. 99 euros par jour, 249 les trois jours. Oui, alors là-dessus... Comment on explique ce montant ? En fait, c'est assez simple. C'est un événement qui coûte cher à organiser puisqu'on fait venir beaucoup de gens du monde entier. La preuve avec Isabelle Lopez. avec nos amis québécois. Voilà, donc il y a pas mal de frais. Maintenant, en fait, c'est un événement qui est professionnel. Donc, en théorie, ce n'est pas les particuliers qui payent les tarifs qu'on demande, c'est plutôt les entreprises qui payent pour leurs salariés. Et clairement, c'est ce qu'on vise, en fait. Alors, dans les rendez-vous à ne pas manquer du Web2D, il y a toujours les classiques. Le Startup Contest, il est toujours là ? Il est toujours là. Il s'appelle Global Challenge depuis l'année dernière, mais c'est la même chose. Moi, je suis encore à l'ancienne. C'est pas grave. Tu sauts 2012. On sait, en réalité. Il y a des nouveautés, cette année ? Il y a des nouveautés, oui. Surtout, il y a une nouveauté dans la scénographie, c'est-à-dire qu'on a une vraie scène extérieure maintenant. Tous les ans, on fait des petits nœuds au cerveau pour essayer de trouver les meilleures façons de mettre en valeur nos partenaires, d'améliorer la circulation, les flux de population. Parce qu'avec, mine de rien, on a deux, trois petites problématiques de gestion de flux, en fait, maintenant. Et là, on a trouvé une solution qui marche bien. Il y a une scène extérieure, il y a des animations dehors. On utilise toute la nef d'Ostéréolux. Donc, voilà, des petites nouveautés, en fait, sur les aspects logistiques. Et puis, surtout, on passe de... L'année dernière, on était à 190 speakers. On en a 240 cette année. On a plus de lieux, donc plus de conférences. Ça va, voilà. C'est exponentiel. Vous êtes le monsieur Belin du numérique, quoi. Oui, c'est ça. C'est ça. Et un invité d'honneur, un pays, un peu à l'honneur cette année, c'est le Québec, quand même. Vous êtes, allez, vous aussi, avec une délégation de start-up et d'entreprise du numérique de Loire-Atlantique de Nantes, là-bas, au Québec. Et là, c'est le match retour. À quoi ça sert, ces interactions entre la France et le Canada ? Alors, oui, vous avez raison. On était une centaine de Nantais à partir début avril pour le match allé. Là, il y a 40 Québécois qui font le match retour à Nantes. Ça sert à plein de niveaux. En fait, quand on a été à Québec au mois d'avril, on s'est rendu compte parce que ce n'était pas la première fois, parce que les Québécois, ils sont déjà venus l'année dernière à Nantes et que nous, on avait déjà été à Québec l'année dernière. Mais c'est des histoires d'hommes. Il y a des gens, en fait, qui apprennent à se connaître. Et ça, c'est des histoires d'hommes. En général, ça donne du business. Quand on a été, en fait, à Québec, on a des entreprises qui ont initié des collaborations avec des boîtes québécoises, au-delà de la découverte de l'écosystème, qui travaillent de plus en plus avec des entreprises nantaises. Donc, au-delà des histoires d'hommes, des amitiés qui se lient parce qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe entre les deux délégations. Il y a aussi un intérêt clairement économique à la société québécoise. Oui, c'est bien de le rappeler que c'est aussi le but de la manœuvre. Finalement, quand on se rencontre ici, c'est de faire des affaires et de développer de nouvelles choses, évidemment, en synergie. Alors, vous, Isabelle Lopez, vous êtes stratégie créatrice chez MA14. Alors, vous me disiez, vous faites de la stratégie d'entreprise ou de la UX, on dit, en Amérique du Nord. Dans le jargon, on va appeler ça du UX, c'est-à-dire, c'est l'expérience utilisateur, c'est ce qui fait la différence entre, juste comme client, par exemple, de consommer tout simplement une chose parce que tu en as besoin ou encore vivre toute une expérience plaisante. Donc, moi, je suis beaucoup là-dessus. Alors, vous, qu'est-ce que vous attendez aussi de ce Web2D? C'est votre première fois à Nantes. Vous êtes une experte des rendez-vous web à travers le monde. C'est quoi vos attentes sur ce rendez-vous nantais et vos premières impressions depuis ce matin? Écoutez, moi, j'ai une double vision parce que aussi, j'ai donné une conférence aujourd'hui. Alors, une équipe technique extrêmement bien rodée, c'est bien organisé, justement, deux fois plus gros, effectivement. C'est important quand on se déplace et qu'on traverse l'Atlantique pour venir, on a besoin de diversité, on a besoin de pouvoir avoir accès à beaucoup de choix et qu'il y ait une certaine qualité, que ce soit bien organisé, que la nourriture soit facile, les accès, etc., je crois qu'ils sont arrivés à ce niveau-là. Pour s'inscrire dans le réseau mondial des événements, c'est nécessaire. Ensuite, comme speaker, c'était d'apporter notre vision. Alors, on est beaucoup plus américain, en fait. Effectivement, il y a un autre regard. Donc, quand on vient, nous, on va dans une salle, on va apprendre là, on va voir... C'est quoi le thème de votre conférence? Mon thème de la conférence, c'était les émotions. Donc, en fait, comment les émotions changent, comment on peut supporter l'émotion naturelle du client. Donc, non pas pour le changer, mais bien pour s'adapter comme organisation. Donc, je travaillais là-dessus. Il y a aussi de l'émotion dans le 2.0, évidemment, tant qu'à faire. Il y a beaucoup d'émotions, en fait, parce que le 2.0, c'est tout basé sur la participation, mais si moi, vous ne comprenez pas et que vous ne me respectez pas, je ne vais jamais participer. Donc, c'est nécessaire, c'est nécessaire. Donc, c'est un peu... Parfois, on pense que le web, c'est technique, mais c'est aussi très humain et c'est très... Les gens de marketing sont impliqués. Parfois, ça demande de travailler sur des produits, par exemple, pour les objets connectés, donc des designers industriels, des designers de plateformes, etc. Il faut tous les faire travailler ensemble et quand on vient à des endroits comme ça, on vient apprendre aussi sur le métier des gens avec qui on collabore. Parce que dans le web, on ne peut pas travailler seul. Il faut toujours travailler en groupe. Il n'y a pas vraiment de place pour être seul dans sa Tour d'Ivoire ou être un très grand expert. Ta compétence se divise ou se multiplie par ta capacité de travailler en équipe. Donc, quand tu viens... Du l'aventuré de ses rendez-vous comme le Web2D où on se rend compte en vrai de vrai IRL, quoi? On va voir des projets qu'on a déjà vus quelque chose de similaire chez nous. Puis là, ici, on va le regarder avec un regard français, quelque chose de pareil. Et puis là, on va se dire, ah, mon Dieu, je n'avais jamais compris ça comme ça. Ah, c'est comme ça qu'eux autres, ils le font. Donc, on peut ramener ça chez nous puis vraiment venir nourrir finalement nos propres clients, nos projets. Et puis, bien sûr, redonner à notre tour et refaire une conférence avec les apprentissages d'ici. Évidemment. Donc, il y aura le retour de Nantes aussi à Québec. On imagine... Je crois qu'on est parti, là. Oui. Tout est filmé, en plus. Voilà, vous êtes engagés maintenant. Il n'y a pas tellement de tendance dans le Web2D, mais s'il devait y avoir une ou deux dans cette édition, des trucs qui ressortent un peu? Alors, moi, j'ai deux... Enfin, un ou deux sujets, là, comme ça, qui me paraissent être importants à traiter, qui ne sont pas très grands publics, mais c'est normal, mais ça va arriver. Ça va impacter nos vies de tous les jours assez vite. Le premier, c'est la blockchain. La blockchain, c'est... C'est un système d'échange. Alors, c'est un peu technique. Je vais vous faire la partie un peu simple, mais en gros, quand on parle du Bitcoin, par exemple, c'est basé sur une technologie qui s'appelle la blockchain. Alors, qui est une monnaie virtuelle. Voilà, qui est une monnaie virtuelle. C'est... On sécurise les échanges, en fait, par des serveurs qui sont privés chez les uns et privés chez les autres. C'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin tellement d'un intermédiaire pour échanger les uns avec les autres en toute sécurité et en toute confiance. C'est ce que je disais en intro, c'est la crypto pour les devs. Oui, c'est ça. En fait, c'est exactement ça. On crypte, en fait... Pour les développeurs. On crypte. C'est un peu technique à comprendre. En pratique, ça veut dire que demain, potentiellement, les assurances, sur la base de ces technos-là. Donc là, il y a quelque chose qui est... Et un mot pour la deuxième tendance parce qu'on n'a plus le temps. Et pour la deuxième tendance, c'est un petit truc qui s'appelle les bots. Et les bots, en fait, c'est... Celle-là ? Non. Alors, pas loin. En gros, c'est que vous utilisez tous Facebook Messenger. Aujourd'hui, vous avez des applis sur votre téléphone quand vous voulez réserver un voyage ou machin. Demain, en fait, ce qu'on prédit, peut-être, c'est que ça, vous pourrez le faire réserver un billet d'avion. Par exemple, vous pourrez le faire directement dans Facebook Messenger en demandant à Facebook Messenger « Tiens, j'aimerais partir telle date, en fait, machin. » Et Facebook, en posant la question, en fait, va vous répondre directement en interrogeant des bots et des algorithmes, en fait, dans Facebook Messenger. Les cryptos et les bots. Par exemple. C'est ça à l'avenir. Merci pour ces deux exemples, Adrien. On vous souhaite un très bon Web2D. Tout de suite, on va voir une séquence un peu étonnante qui n'a pas été tournée sous stupéfiance et du dessin virtuel. On voit ça aussi au Web2D. Là, ce que je vois, c'est un dessin que je suis en train de faire. Et ce qui est assez hallucinant, c'est que je suis en fait dans mon dessin. Donc je suis dans le tag que je suis en train de faire. Et vous dessinez quoi, au juste ? À peu près n'importe quoi. J'en fais dans tous les sens. J'en fais dans une jungle de tag, en fait. Et là, je me suis en dessous. C'est assez loli dans le dessous, d'ailleurs. Je suis assez fier de moi. C'est un casque de réalité virtuelle qui permet de traquer dans l'espace la position de la personne qui l'utilise avec deux manettes qui sont traquées de la même manière qui permettent donc de se déplacer, d'avoir des expériences debout et accroupies, enfin, comme on veut. Ici, commercialement, ce qui est vendu, pour l'instant, c'est beaucoup de jeux vidéo, mais les applications sont multiples. Ça peut être... Donc ça existe déjà depuis beaucoup d'années. Ça peut être de l'entraînement, que ce soit des procédures compliquées ou des manœuvres, des gestes techniques. Ça peut être des manœuvres médicales à prendre. Ça peut être de la collaboration technique. Ça peut être vraiment ce qu'on veut. Les applications, elles vont dans tous les sens. Voilà. Et il nous reste trois minutes avec notre dernier intervenant qui m'a rejoint sur le plateau. Bonjour. Bonjour. Renaud Montin, vous êtes le directeur marketing d'une célèbre marque de chaussures qui s'appelle Eram, qui est basée près de chez nous, du côté de Cholet, secteur historique de la chaussure, bien sûr. et la chaussure qui devient aussi connectée avec vous. Vous avez apporté d'ailleurs un prototype. Ça veut dire quoi, une chaussure connectée ? En fait, c'est simple. C'est plutôt, on l'a appelé nous, la chaussure caméléon. En fait, elle a de connecter de l'électronique qui est bien entendu dans la semelle et après, elle communique avec une appli. Mais en fait, sa fonction première, c'est de changer de couleur en fonction de votre tenue. Donc, vous avez un joli top rouge. Je pourrais le flasher. Oranger, pardon. Et du coup, la lumière se répercute. Donc, en fait, vous voyez, soit j'ai des couleurs prédéfinies, je change la couleur, la couleur change. Ou bien je prends la fonction caméra de mon téléphone, comme ici présent. Et là, j'ai du orange à côté de moi. Normalement, ça marche à peu près. Voilà. Et donc, ça change de couleur. Vous attrapez une couleur dans l'environnement. j'attrape la couleur et ça change de couleur. C'est pour ça qu'on l'appelait la chaussure caméléon. Donc, en fait, elle embarque de l'électronique dans la semelle. Ça, c'est du tissu avec de la fibre optique tissée. Et il y a une LED qui vient propager le courant et ça communique avec une application. Donc, voilà pourquoi on dit qu'elle est connectée. Mais son premier usage, c'est effectivement de s'adapter et de changer de couleur. À souhait. Ça ne veut pas dire que, par exemple, il y a une puce dans la semelle qui va nous dire, attention, il faut changer vos talons ou des choses comme ça. Non, pas du tout. C'est pas du tout l'usage premier. Non, c'est pas du tout le premier usage. On pourrait imaginer à terme développer des choses. Mais c'est vrai qu'Eram, nous, on est plutôt sur des produits de mode, des produits faciles à porter tous les jours. On a voulu avoir une utilisation plus futile et finalement, c'est réellement ça qui plaît. On a été à Las Vegas au CES pour la présenter au mois de janvier. Et finalement, on a émergé parmi tous les autres projets très techniques et très quantifiés avec des pas et tout ça parce qu'il y avait un usage plus futile et très mode et du coup, très français et très Frenchie. Voilà, c'est très français d'être futile et mode, en tout cas. Exactement. Et donc, on est très fiers. Elle est fabriquée à Mont-de-Jean-sur-Loire dans notre usine puisqu'on a encore deux usines en France où on produit encore 2 millions de paires de chaussures. Une entreprise historique comme la vôtre, bien implantée, c'est quoi l'intérêt de se lancer dans des chaussures connectées ? C'est vraiment un marché d'avenir ? Je pense qu'en fait, c'est un peu tôt pour le dire mais on voit, moi j'étais au CES, on voit bien qu'il y a eu une palanquée d'objets connectés donc ça va forcément être un gros marché à terme. C'est aussi un petit peu de faire des nouvelles expérimentations, d'apprendre et de trouver des nouveaux relais de croissance et des nouveaux usages. En tout cas, la personnalisation des objets aujourd'hui, c'est un phénomène énorme, une tendance de fond énorme que ce soit dans l'alimentaire et donc à fortiori forcément dans la mode. Donc c'est là et il faut qu'on soit sur cette vague-là. On est leader de la chaussure en France et on se doit d'innover et de tester des nouveaux usages. Avec forcément un coût qui est supérieur à une paire de baskets classiques. Vous me disiez, on peut imaginer 250 euros ? Oui, parce qu'aujourd'hui, un modèle comme ça, on le fabrique déjà. Donc c'est un modèle qui est 100% en cuir, qui est cousu. C'est du Made in France. Il embarque de l'électronique, une batterie, il y a de l'application. Il va falloir la recharger. Alors la vraie force aussi du produit, c'est que c'est du chargement avec de l'induction. Il n'y a pas besoin de la brancher avec une clé USB. On la pose et ça charge. Donc forcément, tout cela a un petit coup quand même. Forcément, mais bon, ça vaut 25 paires puisqu'on peut changer au moins d'autant de couleurs. Comme ça, vous économisez après, vous n'avez plus besoin d'acheter d'autres paires des chaussures. Merci beaucoup, Renaud Monta, pour nous avoir fait cette présentation qui vous donne aussi un aperçu de ce qui se passe ici au Web2D et aussi des objets que vous aurez peut-être chez vous demain. C'est la fin de cette émission. Le Web2D, lui, il dure jusqu'au 18 juin. N'hésitez pas à venir y faire un tour. Voilà. Bonne soirée sur Télé Nantes. On se retrouve demain ici toujours au Web2D. Le 18h de Télé Nantes vous a été présenté par Wizz, partenaire du Web2D, l'école des métiers du Web à Nantes.